En réalité, dans l'article 27, le mandat du Président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, n'est-ce pas ? Alors, ici, le droit est que l'ex non-distinguite n'est pas non-distinguée d'Ebemus. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Parce que le droit est de 5 ans, certes, le mandat est de 5 ans. Mais si vous voulez dire que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, vous sous-entendez que nul ne peut exercer plus de deux mandats de 5 ans, il n'y a pas de double, mais le droit est de double. Donc, déjà, c'est un premier point. En plus, le conseil constitutionnel a été saisi. Quand vous avez dit que ce soit le mandat, vous pouvez dire que le mandat est de 5 ans. Vous pouvez dire que le mandat est de 5 ans. Mais quelqu'un ne lui dit... Le nombre de mandats. Je dis que le mandat est de 5 ans. Mais le mandat est de 5 ans. Le mandat est de 6 ans. Il ne peut exercer le mandat président. parce que vous faites qu'elle tenez d'engayoua n'y voulait de yok ou loulou d'affaire andy djihidiaka bouleversé l'îmou l'îmou tout de la sécurité juridique mais conseil consuel qui dira au mandat l'inco saisir même si c'est le considérant qui rubrique de la durée du mandat du président de la république de la durée du mandat du président de la rue donc le président de la rue ne nous saisir sur la durée vous avez dit extrapolé sur le nombre alors que la question du nombre est réglée depuis la constitution sur la base de laquelle le président Sall a été élu en 2012 deuxième chose c'est que si nous avons un mandat nous avons reposé la question de savoir qu'est-ce qu'un mandat un mandat c'est 5-5 si nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit c'est le président de la République aux Etats-Unis au Brésil République démocratique du Congo au Sénégal donc l'absence de disposition ne gêne pas c'est à dire la disposition transitoire la disposition transitoire est superfaitatoire pourquoi elle est superfaitatoire parce que le conseil constitutionnel n'est pas le plus le mandat, il n'y a pas de 5 ans la disposition n'est pas appliquée au président Makissal donc il s'agit de la disposition transitoire, ça ne s'applique pas au président, ça n'a pas de sens donc sur la durée la disposition sur la durée la disposition transitoire est superfaitatoire mais elle est encore plus superfaitatoire encore sur le nombre parce que le conseil qui est limité à ce nombre c'est réglé depuis 2001 donc si on le met, on doit avoir une disposition transitoire, c'est un non-sens donc par rapport à les deux secondes quinquennat ça aussi ça n'a pas de sens pourquoi ça n'a pas de sens parce que tout mandat est un quinquennat et tout un mandat qu'un quinquennat, et en dehors du quinquennat, il ne saurait y avoir de mandat. Donc on établit une identité et une confusion parfaite entre mandat et quinquennat, ce qui n'a pas de sens. Parce que pour la bonne et sainte raison que le Conseil a accepté que le Président pouvait poursuivre son mandat de 7 ans. Pour la bonne et sainte raison que la Constitution prévoyait déjà un mandat de 7 ans. Donc mandat, je n'ai que 5 ans, je n'ai que 5 ans, je n'ai que 4 ans. 5 ans et je n'ai que 5 ans, 5 ans, on a dit que la de 3 ans et qu'on a dit que la de 4 ans est correcte. Mais si on fait 5 ans, on est correcte. Si on fait 5 ans, on dit que le 1er mandat de Président Maksal, 2012-2019, ce que c'est, c'est le 1er mandat. Et ça, c'est le 1er mandat, c'est que le 1er mandat n'est pas. Ça veut dire que le Président, il ne s'est pas obligé d'avoir de 5 ans. C'est-à-dire que si on s'est obligé de pouvoir de 5 ans, tu as exercé un pouvoir de fait, c'est-à-dire sans titre juridique, valide et valable, dans cette condition? Ça veut dire que toutes les lois promulguées sont nulles et non avenues. Les lois sont signées, c'est-à-dire que personne n'a dit qu'elle est illégale. Je n'ai pas eu le dépôt de ça parce que ce n'est pas quelque chose qui a eu les compétences, mais si elle a eu les compétences, elle a eu les compétences, elle a eu les compétences, c'est la théorie des actes inexistantes. Donc, on dit que toutes les lois promulguées sont nulles et non avenues. Tous les décrets humudiels sont nuls et non avenus. Tous les décrets nommant à tous les emplois civils et militaires sont nuls et non avenus. Et tous les actes juridiques pris par toutes ces autorités civiles et militaires sont nuls et non avenus. Donc vous voyez bien le cataclysme juridique que cela crée dans la nation. Donc c'est extrêmement grave. Alors, je crois que ça, on ne peut pas être clair. Alors, Maurice, il paraîtrait, je prends des précautions que le président aurait consulté le Conseil constitutionnel avant de se positionner par rapport à cette histoire de mandat. Et il y a des juristes qui soutiennent que le Conseil constitutionnel ne va pas créer un précédent. Le Conseil constitutionnel va se conformer à la délibération de 2012 concernant la validité du mandat, le droit à la candidature pour le président de la République. Non, c'est que c'est ça. Lelement de la situation de 2012 est en 2000. En 2012, on a trouvé la Constitution comme l'État, il y a pas de la délibération de la constitution qui a été limité sur le mandat. L'État est en fait, il n'y a pas de la délibération de la constitution. et qui n'a donc beaucoup t'inquiète une art présidente qui s'allait qu'il l'aura l'inco fallait en 2012 non je vous allez répondre après le conseil l'or l'inco fall en 2012 qui digante avec la réforme de 2016 eh bien ce n'est pas une nouvelle constitution mais c'est une réforme c'est à dire que réforme ou bi là nous encore une fois le nombre de mandats qui est fixé depuis 2001 mais la durée du mandat et puis aussi par rapport à la position du conseil constitutionnel dénu les endroits interprétation qu'est acte s'il s'il n'y avait pas de pas de débat interprétation qu'est ça une clarisse on n'interprète pas ce qui est clair à l'uniforme que nous coucher loulé rnagne qu'elle nous connaît bon conseil constitutionnel tippo pomme constitution vie de côté d'un bouillon roi n'est vous midi djoté gain un conseil constitutionnel amour s'il s'il n'est vous midi djoté n'en un mini technique vous midi djoté n'en de gel c'est une baguette sans doute d'un an donc par rapport à que les ousmans sont quoi parmi les voeux affichés par les sénégalais c'était l'intangibilité de la durée et du nombre de mandats de matérialise et co avec la constitution de demain l'opposition de l'opposition sénégalaise en quatre minutes il y a eu deux réformes la première réforme c'était sur le car bloquant madame bouillard fallet même bois à mes majorités la majorité bingham d'affaurer mengo à que bouillou hadier les électeurs inscrits nient tippat ou ranga motale ben pati loulou monnaie conne le car bloquant les partis socialistes en quatre minutes huit de faux soté l'on le car bloquant benenne réforme bim soté l'on aussi c'était la réforme sur la limitation des mandats à deux ça c'était une réforme de quatre minutes huit et à l'époque l'opposition était allée juste en france pour manifester et le président diouf avait dit à l'époque qu'on ne devait pas porter les affaires du sénégal en france